Salut tout le monde c'est Rito, on se retrouve pour la review du chapitre 407 de My Hero Academia Ouah ouah ouah, on a l'histoire et le passé de All for One Voilà c'est un truc qui fait ultra plaisir, qui était un peu obligatoire On arrive quand même à la fin du manga, il était temps de l'avoir Et franchement, déjà je trouve ça très très bon Et en plus de ça, vraiment, le côté sombre du chapitre et de l'enfance de All for One Bah j'ai trouvé ça super cool En tout cas n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo et à vous abonner si vous aimez My Hero Academia On va faire des reviews chaque semaine comme d'hab Et moi je vous dis c'est parti, let's go Bon on va revenir sur les événements du passé, sur l'histoire et le passé de All for One Et franchement très 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 cool Déjà, on a un peu ses origines, parce qu'on va revenir en même temps sur les origines de All for One Mais aussi un petit peu sur l'origine bien évidemment des pouvoirs en fait, des haltères dans My Hero Academia Et donc en l'occurrence, on commence avec une prostituée qui a eu un enfant Oui, on tourne dans le passé sur une prostituée qui a été malade Et qui est tombée enceinte D'ailleurs des verrues sont apparues sur son corps Mais en fait on va découvrir que ce n'est pas réellement des verrues Mais en réalité c'est plus ou moins les prémices de l'altère d'All for One En tout cas c'est ça que j'ai compris Et All for One a justement récupéré après l'altère de sa mère Et All for One, voilà, il est complètement malade Voilà, All for One c'est pas un gentil qui est devenu méchant Le mec était complètement zinzin depuis le début en fait Donc cette mère là a mis au monde deux jumeaux Bon voilà, forcément All for One et son frère Yoichi Et elle est morte, voilà Enfin bon, elle est morte comme ça et tout Et en fait avant même que les rats aient le temps de manger le corps de la mère Ou de manger les jumeaux On va avoir la rivière qui va emporter directement tout le monde Et un an plus tard en fait le bébé rayonnant a été le premier parmi plusieurs altères Du coup à être documenté Donc en fait on a un petit peu les origines de tout ça Après il y a d'autres gens qui ont commencé à développer des altères Que ce soit différentes périodes, la puberté, la prépuberté Mais pas forcément à la naissance Et donc c'est comme ça que les altères sont arrivés On nous explique qu'en fait ça vient d'un gène qui est non humain En fait on ne sait pas réellement d'où ça vient A tout moment Horikoshi part dans un délire en mode le gène un petit peu comme le parasite Peut-être dans SNK tu vois Soit on ne saura jamais d'où il vient Soit c'est un individu qui vient d'une autre planète je sais pas quoi En mode vénome et genre ça s'est incrusté chez les humains Mais je trouve ça intéressant Parce qu'effectivement c'est un gène qui est apparu en fait dans les corps humains Qui à la base est un gène non humain On ne sait pas réellement d'où il vient Je pense pas honnêtement qu'Horikoshi donne une réponse à ça A mon avis il pose ça là mais je pense pas qu'on ait vraiment d'explication sur d'où est-ce qu'il vient Bon en tout cas voilà ce gène a été classé comme venant d'une autre espèce Et surtout l'annonce a été faite par rapport au pouvoir par rapport au gène et tout Un petit peu trop Forcément on commence à annoncer que des gens ont des super pouvoirs et tout Bah ça part un peu en cacahuète ça part littéralement en KO Mais surtout on a des gars, des gens d'ouvriers tout ça qui sont là Qui tombent sur quelqu'un sur lequel ils n'auraient jamais dû tomber On a All4One enfant Alors vraiment la tête de psychopathe du gamin je vous jure Il a une tête de psychopathe C'est hallucinant et j'aime beaucoup les traits de dessin d'Horikoshi Et donc ces gars là n'auraient jamais dû le rencontrer Puisque d'un coup il va les buter Donc voilà il a à peine quelques années tu vois All4One que c'était déjà un malade dans sa tête Il tue des gens comme ça sans pitié dès le début Voilà c'est un gosse Au début d'ailleurs les gars ils sont en mode bon c'est un gosse et tout Bah on va pas trop s'approcher parce qu'il est porteur du gène tout ça Mais en réalité c'était un malade Et là vraiment la case que je vous montre à l'écran Où All4One justement avec du coup l'alter qu'il a volé à sa mère tue tout le monde C'est vraiment le côté sombre de la chose que j'aime beaucoup dans les traits de dessin d'Horikoshi Parce que je trouve qu'Horikoshi accentue énormément le côté dark entre guillemets sombre Du passé d'All4One Et vraiment ce genre de case là en terme d'effet c'est parfait Vraiment je trouve la scène la case en tout cas magnifique Donc c'est un bébé qui est né arrogant Qui a volé l'alter de sa mère Et il croyait directement que le monde devait lui appartenir Il a bouffé le corps de sa mère C'est un malade La scène où il est bébé en train de manger le corps de la madrée Désolé mais là Orikoshi franchement il va assez loin dans le délire hardcore du truc Et j'aime beaucoup J'aime beaucoup ce que fait Orikoshi par rapport à ça Parce que là t'as plus forcément l'impression d'être dans un pur shonen neketsu Tellement les traits des dessins accentuent le côté sombre du truc Mais voilà c'est à ce moment là que la mentalité d'All4One a commencé à naître All4One en fait dans sa tête il s'est dit En fait peu importe les gens qui crient, qui pleurent, machin et tout Tous ceux qui ne pouvaient rien lui donner n'étaient rien Ils n'étaient rien, simplement une nuisance dont il peut se débarrasser quand il veut Donc dans la tête d'All4One c'était tout le monde est un déchet Voilà tous ceux qui ne peuvent en tout cas rien lui donner en échange Et il y avait une petite exception Parce qu'effectivement bon déjà il butait tout le monde Il but plein de gens, on le voit buter plein de gens et tout C'était un gosse complètement timbré et tout Et on voit quand même le frère d'All4One Yoichi qui lui est là Et qui lui par contre est beaucoup plus gentil Qui a hérité un petit peu de la gentillesse Et non pas de la cruauté d'All4One Donc son frère était faible et petit Voilà tout simplement All4One le maltraitait, il lui donnait des coups de pied Mais même si il ne pouvait pas lui donner quoi que ce soit En fait il considérait juste que ce garçon, ce frère là Il le possédait, il était à lui, c'était un de ses biens Et c'est pour ça en fait qu'il a décidé de le garder à ses côtés C'est parce qu'il le considère comme quelque chose lui appartenant Donc voilà, ils ont commencé à vivre un petit peu ensemble Un petit peu de temps s'est écoulé Et on a Yoichi, le frère de All4One Qui lui a commencé à lire des BD, à voir les héros gagner Voilà, il adorait devenir un héros Et on le voit bien depuis le début Lui c'est un gentil, il veut devenir un héros Sauf qu'en fait tu as deux camps Généralement dans les BD, dans les trucs en général Tu as d'un côté les héros qui sauvent tout le monde et tout Mais tu as aussi le groupe de méchants Tu as les vilains Et en fait le frère de All4One voulait croire Qu'il y avait potentiellement un petit peu de bonté encore en All4One Bon, alerte spoiler, c'est pas du tout le cas Donc du coup, trois ans plus tard Déjà, il a commencé à réunir énormément d'adeptes A devenir beaucoup plus fort All4One a commencé un petit peu à dominer le monde Parce que oui, c'était clairement son objectif Et donc il a carrément tué des gens Il a volé des haltères et tout Bref, en gros, il était devenu inarrêtable Il était parti totalement en vrille Bon, en réalité, il était complètement fou de base Et en fait, il a pris le concept des BD Mais il a légèrement modifié Donc le concept un pour tous, tous pour un Donc déjà, c'est cool Parce que All4One, One4Old Un pour tous, tous pour un Je ne sais plus si je l'ai dit dans le bon sens Mais voilà du moins l'origine de tout ça Et en fait, le gars Il a dit, il y a le héros qui se bat seul Qui garde son identité secrète Pendant qu'il y a les méchants Qui règnent en maître sur la peur Et lui, en fait, sa logique derrière tout ça C'était, il veut un monde Où chacun va tout simplement Chaque humain n'existe que pour lui Voilà Que pour lui, tout simplement Tout comme son frère justement Et en fait, son rêve est né à ce moment-là Son rêve de faire en sorte que Tout le monde lui obéisse Que ce soit son monde Et que chaque humain n'existe Ne vive que pour lui Désolé, je ne pense pas qu'il y ait de rédemption Pour All4One à la fin du manga Tu sais, dans plein de shonen On a la rédemption de certains personnages Qui en réalité étaient gentils de base Mais qui sont devenus méchants Pour certaines raisons Qui avaient des raisons de le devenir Et qui sont en fait pas réellement méchants Mais qui ont des raisons D'avoir fait ce qu'ils ont fait Je prends le cas de Naruto par exemple Avec des Madara, Obito et tout Ou même je prends le cas de Ferritel Avec Zellef et tout En fait, il y a toujours Souvent dans les shonen et Ketsu Les personnages ont des raisons D'agir comme ils ont agi Là, en l'occurrence All4One est vraiment Depuis le début Un malade mental Donc en fait Là, clairement Non, il n'y aura pas Je pense de rédemption Pour All4One à mon avis Shigaraki peut-être Parce que Shigaraki Est un petit peu différent Un petit peu à part Même si son passé Peut être un petit peu similaire All4One Il y aura peut-être rédemption Mais pas pour All4One Et donc on en vient un peu plus tard Avec Kudo Rappelez-vous Le deuxième utilisateur Du All4One Enfin du One4All Qui du coup A tendu sa main A Yoichi Au frère de All4One Et donc du coup Il l'a embarqué Et en fait Le fait qu'il est enlevé C'est comme si justement On avait pris quelque chose Dans All4One Puisque c'était quelque chose Enfin, il considère en tout cas Que son frère lui appartenait Et donc si jamais Il cesse d'être à lui Bah voilà Autant s'en débarrasser Puisque S'il avait laissé son frère en vie C'était uniquement Parce qu'il lui appartenait Parce que Il pouvait rien rapporter son frère Mais il lui appartenait Donc il le laissait en vie Sauf que s'il lui appartient plus Il peut tuer son frère Et on voit du coup La main à la fin Alors est-ce que c'est la main De son frère Qui l'a tué Parce qu'il lui appartenait plus Ou bien la main de Kudo Parce que ça pourrait être ça aussi Bien qu'en soi Il a encore sa main Dans le Quand on est dans la sorte de truc Du All4One Enfin du One4All Bon après il peut très bien Récupérer sa main C'est qu'une truc spirituelle En soi Donc voilà Mais voilà On a un chapitre Que j'ai trouvé très bon Dans la narration Dans le développement Et dans le côté sombre En fait du passé D'All4One Et ça permet d'en savoir plus Sur le personnage De mieux le comprendre Enfin Mieux le comprendre On est pas d'accord du tout Avec sa logique Autant il y a des personnages Tu peux les comprendre Et tout dans certains mangas Comme des persos Que j'ai cité tout à l'heure Là désolé Voilà Y'a pas de rédemption Pour ce genre de personnage Mais vraiment Je trouve qu'Horikoshi A remonté à fond La hype avec ça Et de toute façon On arrive sur la fin Parce que là Bakugo affronte le boss de fin Affronte All4One D'un autre côté Bah Midoriya Lui affronte Shigaraki C'est Voilà C'est les deux combats finaux Qui vont probablement Se clôturer en même temps Avec les deux Qui vont pourquoi pas battre les deux En même temps En mode synchro Et tout Tout du genre Ça pourrait être cool J'ai hâte de voir Ce qu'Horikoshi prépare En tout cas Vraiment Chapitre légendaire Sous-titrage Société Radio-Canada